On a Daniel Morin, il se rend du meurtre tout de suite ! Voilà ! Quand on reconnaît la qualité, tout de suite, ça va mieux. Tiens, j'en profite pour dire qu'on n'a pas annoncé les spectacles de Guillermo qui se produit. Mais tu m'avais dit que tu m'as annoncé. Oui, moi je suis gêné, moi, de faire ce genre de choses. C'est pour ça, il faut le dire, c'est au petit point virgule ça, une fois par semaine. Absolument, le mercredi à 21h15. Voilà, c'est dit ! Merci, c'est gentil ! Mais non, surtout, on va y aller. C'était la même chose, mais on n'exagérait pas non plus. On va y aller, non ? Je vais y aller, alors. Surtout que l'attention est à son comble en ce moment, mon bon Nagui, entre la Russie et les Etats-Unis. Les Russes bombardent la CIA comme des forcenés. Les Américains disent stop, mais Poutine y s'en fout. A Moscou, récemment, deux diplomates ont été drogués au bar de leur hôtel. Les Américains se plaignent de plusieurs cyberattaques de la part des Russes. Bref, comme on dit en langage diplomatique, ça chievelu. Alors, pour comprendre les enjeux de cette crise, je vais demander son avis à mon ami, expert géopolitique, stratège militaire, le maréchal Ganache. Maréchal, bonjour, vous allez bien ? Ah, fermez ! Maréchal, avez-vous une analyse du conflit diplomatique entre Washington et Moscou ? Affirmatif. On peut la connaître ? Affirmatif. Si vous voulez. Bon bah, allez-y ! D'accord. Mon analyse est aussi simple que précise et sans appel. Les Russes, ils en ont dans le froc. Et les Américains, c'est juste des petites tapettes. Voilà. Merci, c'est tout pour moi. Rires Mais la guerre, c'est moche, Maréchal. Négatif. La guerre, c'est pas moche. C'est horrible. Mais ça fait tourner les usines, ça crée de l'emploi. Et en période de crise comme aujourd'hui, ce n'est pas à négliger. Vous êtes aussi spécialiste économique, Maréchal. Vous en êtes plaise, oui. Et pas que. Je suis spécialiste un peu de tout. Ne confondez pas avec un chauffe. C'est pour ça qu'on m'a fait signer un CDI. Parce que je peux tout faire. J'ai moins d'ancienneté évidemment que notre invité François Morel, le troubadour fantaisiste de gauche qui a payé des fortunes pour faire la menestrel à 8h55 chez l'autre bolchevique millionnaire. Et chez Cohen. Mais je suis en CDI quand même. Un CDI signé dans le bureau du président Mathieu Galette. On ne dit pas. Ah, commencez pas à me faire chier avec vos barbarismes. En français, on prononce toutes les lettres. Je sais ce que je dis. Et c'est pas à vous, Morin, chroniqueur inculte, ni Nagui, le tirailleur égyptien analfabète, qu'il allait me contrarier. Dites Nagui alors, si vous pensez tout le temps. Nanagui. Je ne veux pas vous contrarier. Encore moins, vous énervez. On va changer de sujet parce que je vous sens entendu. Est-ce que vous avez été choqué par l'agression dont a été victime Kim Kardashian ? Ah, enfin ! Un sujet intéressant. Je n'ai pas été choqué, Morin. J'ai été anéanti par le drame qu'a subi cette femme, Kim Kardashian. Une femme remarquable. En quoi la trouvez-vous remarquable, Maréchal ? Mais vous savez, Morin, dans ma vie de bidasse, j'en ai vu des fions. Mais, dès comme ça, jamais, vous l'entendez ? Jamais ! C'est bien simple. Elle a un fion de rêve, cette femme. Elle mérite le prix Nobel du cul. Ah oui, carrément. Oui, carrément. Ceux qui ont agressé cette femme mériteraient la peine de mort. Le platon d'exécution, avec avant un petit peu de gégène, pour leur apprendre à respecter une femme qui donne aux hommes qui ont perdu la foi la vision idéale du Saint-Fion rédempteur. Dommage que Père Albert ne soit pas là, il aurait adoré vos paroles. Alors, c'est pas plus mal qu'il ne soit pas là, ce vieux dégueulasse, pervers, décadent. Il est sûrement en train de se tripoter en regardant des vidéos de Jean-Marc Morandini. Il ferait mieux de lire l'excellent livre d'Albert Algou, le dictionnaire à mots de Tintin, Nourage remarquable. Merci, Maréchal, pour votre éclairage sur le monde et votre vision militaire des événements qui nous touchent au plus près. Attendez, au fait, tout à l'heure, quand je parlais de François Morel, j'étais un peu brusque. Mais figurez-vous que c'est l'émotion qui m'a trahi. Pourquoi ça ? Au risque que cela vous semble étrange. Physiquement, François Morel me rappelle énormément mon épouse. La maréchale. Regardez-le. Elle monte. Une femme remarquable partie trop vite emportée par la gangrène. La gangrène, mais je ne savais pas ça. Oui, ça a commencé. J'en chiale quand je dis en France, comme un panari, où les orpilles sont tombées les uns après les autres. Vous n'avez pas fait de soigner ? Edmond détestait les médecins. Alors, c'est moi qui soignais son mal. Pour ralentir la putréfaction de ses chairs, je lui passais les pieds à la râpe à fromage. Elle poussait des cris de babouins. C'était atroce. Et quand je cotérisais, c'était pire. Elle supportait de plus en plus mal quand je lui aspergeais les pieds avec de l'essence et que je foutais le feu. Quel calvaire, pauvre femme. Un après-midi, elle faisait la sieste après que je l'ai amputée de sa dernière cuisse. Et dans la chambre, ça sentait la pourriture. Un mélange d'odeur, un remugle de fromage rancé d'œuf avarié. D'un seul coup, elle s'est mise à hurler. J'arrivais 4 à 4 à son chevet. C'était l'enfer. La gangrène s'était propagée un peu partout. Elle avait perdu un œil et ses oreilles. Je lui ai pris la main, qui aussitôt s'est détachée. Victime d'un courant d'air, elle s'est mise à éternuer, provoquant l'arrachage de son nez, qui, tel une fusée, traversa la chambre pour aller s'écraser contre la porte. Elle était en train de mourir. Je perdais mon nez de monde. Mon dieu. Qu'avez-vous fait pour l'accompagner dans son dernier voyage ? J'ai fait tout ce qu'un bon mari se doit de faire. J'ai retiré mes vêtements, et je lui ai fait l'amour une dernière fois. Je lui ai fait l'amour comme un légionnaire, en chantant. J'en me revois encore besoin d'un monde, de façon cadencée. Tiens, voilà du bout d'un. Voilà du bout d'un. Pour la base, j'en ai plus. Puis, son bassin a craqué. Et elle est morte sous moi. C'est beau, maréchal. Eh bien, François Morel me rappelle Edmond sur son livre. Je suis sûr que François sera très touché par la comparaison. Merci infiniment, maréchal. Vous croyez que si je lui demande gentiment, François Morel accepterait de coucher avec moi ? Ça me paraît assez évident, oui. Vous lui demandez quand même à la fin de l'émission. Bon week-end à tous. Merci. Vous allez me revoir. 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 Je suis sur France Inter. Sous-titrage Société Radio-Canada